Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, ouais ça fait longtemps que j'avais pas fait des vidéos de Youtube, parenthèse à part, aujourd'hui on va parler de Sparking Zero, enfin Dragon Ball Sparking Zero, donc on a eu énormément de leaks dessus, avec justement un nouveau trailer que je vais vous passer en fond tout à l'heure, et on va tout simplement décortiquer tout ça, décortiquer toutes les infos qu'on a eues, savoir si des leaks sont vrais ou pas, parce qu'il y a eu énormément de choses, et tout simplement on va faire un grand récap au cas où si vous n'avez pas vu toutes les vidéos, comme ça au moins ce sera nickel. Donc c'est un jeu vidéo qui est sorti je crois en février, enfin le premier trailer, entre guillemets trailer, est sorti en février 2023, et là nous sommes en décembre 2023, il y a eu un nouveau trailer qui annonçait très clairement le nouveau jeu, avec des phases de gameplay et des phases aussi de cinématique. Donc on a énormément de nouvelles infos dessus, mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification, et likez cette vidéo si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire des idées de vidéos, des gameplays de vidéos que vous voulez que je fasse. Normalement ce jeu, je vais essayer de l'acheter sur Steam justement pour pouvoir faire un gameplay complet avec l'histoire, les DLC, etc. De toute façon je vous dis, je vais me régner pour ce jeu, ah mais là ils vont prendre ma monnaie, Bandai Namco, ils vont prendre mon portefeuille, ils vont le vider. Donc on va tout de suite commencer avec le roster. Donc comme on a vu sur le site officiel de Dragon Ball, il y est marqué un roster incroyable. Il est marqué Dragon Ball Sparkling Zero, propose un nombre incroyable de personnages joués. Donc on en a déjà pas mal qui ont apparu sur le trailer, on a Goku, Vegeta, Broly, Freezer, nous avons aussi Satan, Bergamo, Jiren, enfin Satan, Hercule du coup, Jiren, C-17, C-18, C-17 c'était en mode tournoi du pouvoir, nous avons aussi Krillin, on a Trunks du futur du coup, et Trunks du futur en mode Dragon Ball Super. Je sais pas si j'en ai oublié, non, il y a Tenshinhan et Yamcha que j'avais oublié. Donc on est déjà pas mal gâtés au niveau des personnages. Je vous affiche actuellement un roster, un roster qui est censé être global, c'est à dire qu'on a aucune info dessus, c'est pas encore vraiment véridicte, etc. Mais c'est une idée globalement qu'on peut se donner normalement du roster, parce que, en fait, dans le titre, c'est marqué Dragon Ball Sparkling Zero. C'est pas marqué Dragon Ball Z, c'est pas marqué Dragon Ball Super, c'est marqué Dragon Ball. Donc, on peut espérer qu'il y aura l'arc Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, normalement Dragon Ball GT, et peut-être même Dragon Ball Heroes. Bon, alors, je pense que Dragon Ball Heroes, s'ils le font, ce sera pour des DLC, mais en tout cas, je pense que, étant donné l'ampleur du jeu Unreal Engine, Engine 5, etc., on peut dire que le jeu va durer quelques années, déjà que Xenover, c'était pas forcément fou graphiquement, et qu'il a quand même duré presque 9 ans. Enfin, non, le 2, du coup, ouais, en tout cas, plus de 5 ans. Et donc, on peut espérer que Dragon Ball TK4, donc Sparkling Zero, durera encore plus de temps. Donc, bien sûr, là, le roster que je vous montre, c'est sans les transformations, parce que le principe des Budokai Tekashi 4, et donc des Sparkling, c'est qu'il y ait absolument toutes les transformations qui soient jouables séparément. Vous voulez jouer seulement un Super Saiyan 2, vous pouvez jouer un Super Saiyan 2. Vous voulez seulement jouer un Goku divin, vous pouvez jouer un Goku divin. Mais en même temps, si vous jouez un Goku divin, vous pouvez aussi vous transformer en Blue, etc. C'est-à-dire, en fait, c'est le principe de Budokai Tekashi qui est vraiment un super truc. C'est pas comme les Naruto Storm, franchement, moi, les Naruto Storm Connection avec Naruto Baryon qui est uniquement en éveil, ça, ça m'a bien, bien dégoûté, et bah, je l'ai pas acheté. Donc, ensuite, on passe sur un truc assez pointu et qui est peut-être le... Enfin, la chose la plus décevante sur ce Dragon Ball Sparkling Zero, c'est le multijoueur local, ou du moins, en tout cas, le mode local. Parce qu'en fait, sur le site officiel de Dragon Ball... Enfin, le site officiel de Dragon Ball Sparkling Zero, ainsi que sur... Parce qu'on peut l'avoir sur la wishlist de Microsoft, de Steam et de PlayStation. Il est marqué un joueur et deux joueurs en multi en ligne. Ça veut dire que, bien sûr, l'histoire, c'est un joueur. On peut pas jouer à deux dans le mode histoire. Ce serait... À part pour certains passages, je pense. Ça pourrait être stylé en mode... Piccolo et Goku contre Aditz, par exemple. Ça, ça aurait pu être stylé. Mais sinon, c'est du solo. C'est logique que ce soit solo. Mais on n'a pas le truc de un, deux joueurs. Au cas où. Et le truc, c'est que... Quand on regarde aussi... Je crois que c'était sur... Je sais pas si c'était sur le site officiel. Mais c'était clairement marqué... Un seul... Enfin, vraiment, un seul joueur. Et ça, c'est peut-être dommage. Je pense qu'ils vont le rajouter. Parce que ça va faire polémique. Si vraiment, ils le relaissent. Après, c'est peut-être une stratégie de marketing. En mode... On fait parler du jeu. Parce qu'il manque ça. Et pourtant, c'est un truc basique. Et du coup, il y a des gens. Ça va faire monter la hype du jeu. Mais en même temps, la faire baisser. Pour que des gens qui n'avaient pas envie d'acheter Sparking Zero. Se disent... Ah ouais, non. En fait, je ne l'achète vraiment pas. Et qu'en fait... Après, ils vont dévoiler qu'en fait, s'il y est. Du coup... En fait, ça va créer comme si l'espoir s'était enfin réalisé. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous me comprenez ce que je dis. Moi, je me comprends. Après, le reste, je ne sais pas. Mais ça peut être une stratégie de marketing. Ou alors, du moins, ils le rajouteront après. Ou alors, ils regardent si les gens en ont vraiment besoin. Or, ils en ont vraiment besoin. Parce que je vous assure que moi, par exemple, je voulais l'acheter sur Play. Et comment dire ? Sur Play, l'abonnement en ligne, c'est 60 balles par an. Non, ce n'est pas tout le monde qui peut se le payer. Déjà que... En fait, c'est un jeu PS5, quoi. Donc, ça voudrait dire que les gens qui veulent jouer en dehors du mode histoire, sinon, ils seront obligés de payer 60 balles par an. C'est chiant. Non, franchement, c'est chiant. Autant nous sur Steam et tout, sur PC, on peut. Mais sinon, vous voyez, c'est chiant. Surtout qu'en plus, Sparking Zero est maintenant uniquement sur PS5, Xbox Series X, je crois. Ou S, je ne suis plus les Xbox et PC. Ça veut dire que Switch et PS4, normalement, n'auront pas accès. Et du coup, après, normalement, ça trouve, ils vont rajouter, ils vont faire une édition avec moins de qualité, etc. Mais ça veut dire que du coup, déjà, le nombre de personnes qui sont concernées par Sparking Zero est déjà réduit. Alors, s'ils ne mettent en plus pas le multijoueur local, enfin, multijoueur local, franchement, ce serait vraiment super stupide. Et je pense qu'il y aura plein de gens qui vont contester ça et ils seront obligés de le rajouter. Surtout que le multijoueur local, finalement, c'est un multijoueur en ligne, mais moins compliqué. Donc, c'est chiant. Et en plus, étant donné qu'il n'y a pas le multijoueur local, enfin, s'il n'y ait pas, je ne sais pas si, du coup, c'est possible qu'il n'y ait pas le fait qu'on puisse jouer contre l'IA. Genre, on ne peut pas jouer à deux en mode contre son pote, mais de toute façon, on ne pourra même pas jouer contre l'IA. C'est-à-dire, imaginons, vous avez envie de recréer une salle de films genre Gogeta Blue contre Broly, du coup, DBS. Et bien, vous ne pouvez pas, vous êtes obligés d'affronter en ligne avec un Gogeta Blue et de tomber, d'essayer de chercher jusqu'à tomber sur un Broly. Surtout qu'il y aura des tryharders. Donc, c'est ça qui, je pense, pêche le plus. Mais sinon, en vrai, s'ils mettent le multijoueur local, pour moi, ce sera le meilleur jeu DBS. Parce que là, déjà, le truc de perso que je vous avais affiché, c'était sans les transformations. Sachant qu'il y a énormément de transformations pour tous les persos. Bien sûr, parce que pour Goku, je crois qu'en tout, sur un perso, il y a 10, 11 transformations. Sur Kourou aussi, les Kaioken. Donc, sur Vegeta, à peu près, aussi. Après, normalement, là, ce qu'on a vu sur le roster, etc., et des infos qu'on a, c'est qu'en fait, ça va s'arrêter, normalement, à la fin de Dragon Ball Super, le tournoi du pouvoir, normalement. Après, là, du coup, dans le roster, il y a aussi de super-héros en mode Cell Max, Gohan Beast, etc., du coup. Mais, ça se trouve, ils n'y seront pas. Ou, ça se trouve, et du coup, il n'y aura même pas, peut-être Dragon Ball Dima, ce sera un DLC. Pareil, Granola, ainsi que Vegeta, du coup, Ultra Ego, ce sera un DLC. De toute façon, j'achèterais franchement, Ultra Ego, même 10 balles, ça vaut le coup. Donc, en vrai, à voir, mais on espère que, du coup, tout sera dans le jeu, puisque du temps que le jeu sorte, normalement, il n'est pas censé sortir en 2025, mais bien en 2024, parce qu'il y a des lits qui disent qu'en fait, peut-être que le jeu a mis 5 ans de développement, enfin, ça fait 5 ans qu'ils sont sur le développement, ce qui serait possible, mais en même temps, Unreal Engine 5, il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, donc, en vrai, ce serait bizarre. Et il y a d'autres trucs qui disent que ça fait 2 ans qu'ils sont en développement, même si 2 ans, c'est déjà pas mal. En fait, il y a plein de gens qui disent qu'en fait, 5 ans de développement, apparemment, du coup, c'est erroné comme information, et que surtout, même si le jeu est très beau, etc., franchement, 5 ans de développement, à moins que le jeu soit oufissime, avec une quantité de personnages, juste, jamais vu, vraiment, tout le roster qu'on a vu, avec toutes les transformations, avec chacun des trucs spéciaux, vraiment stylés de fou-malade, avec des QT incroyables, etc., mais sinon, franchement, je sais pas, on sait pas. Et apparemment, il y a eu des leaks aussi sur le poids du jeu, donc c'est-à-dire en gigas, et on est sur à peu près du 77 gigas. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est 77 gigas. Après, c'est pas encore sûr, c'est pas sûr du tout, mais je vous donne les leaks qu'on a eus pour l'instant, après, à savoir, est-ce que c'est vrai ou non ? Peut-être pas. Et d'ailleurs, en parlant de leaks, si vous voyez des trucs de leaks en mode, oh là là, multijoueurs local, ça y est, il y a enfin un ou deux joueurs, pour l'instant, à l'heure où sort cette vidéo, il n'y a rien dessus, et ces leaks sont faux. Voilà, donc peut-être, après, ça va être vrai, mais pour l'instant, tout ce qu'on vous dit sur multijoueurs local, c'est que pour l'instant, vraiment, il n'y en a pas. Ou alors, vraiment, c'est très très mal renseigné, mais sinon, vraiment, il n'y en a pas. Donc, au niveau des leaks, on a eu un screen, sur apparemment, ils ont fait sortir le jeu, enfin, mis le truc du jeu sur Microsoft, je crois, un peu trop tôt, et c'était sur 77,8 gigas, je crois, enfin, en tout cas, je vous mets le screen à l'écran, et ce qui fait que ce jeu est juste énorme. Vraiment, on est sur... D'après ce qu'on a vu sur Dragon Ball Xenoverse 2, je crois que le jeu, allez, sur tous les DLC, 10 gigas. Donc là, ça voudrait dire que Sparking Zero fait 7, voire 8 fois la taille de Dragon Ball Xenoverse 2. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste énorme. Si c'est vraiment ça, on est sur quelque chose d'assez énorme, vraiment. Là, on est sur un poids qui est juste oufissime, et donc, franchement, ils ont intérêt de nous faire un putain de jeu, surtout que ça fait 16 ans qu'on l'attend quand même, le jeu. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc ensuite, dans ce qui concerne la date de sortie, eh bien, tout pense à croire que, au meilleur des cas, le jeu sortira en début 2024. Enfin, début, ça va jusqu'à à peu près juin. Faut pas déconner, on n'est pas sur janvier-février. Parce que, en janvier, il y a le Dragon Ball Battle Hour. Déjà. Donc, on pourrait avoir une annonce sur, peut-être, un nouveau trailer, ou même, une bêta, donc, une démo de Dragon Ball, B2K T4, T4, donc, Sparking Zero, et on pourrait avoir des gameplays dessus, etc. Ce qui pourrait vraiment être pas mal, pour nous mettre dans l'emence. Ou alors, tout simplement, on pourrait directement avoir une date de sortie. Comme ça. Une date de sortie. Franchement, ce serait nickel. Mais après, faut pas trop espérer non plus, parce que, étant donné qu'on a eu le trailer, il y a seulement à peine une semaine, une semaine et demie, je pense pas que dans un mois, le jeu va vraiment sortir. Ou alors, vraiment, ils vont faire fort. Mais je préfère, de toute façon, qu'ils sortent vers mi-jouin, etc. Mais qu'ils peaufinent le jeu, que ce soit un putain de jeu, qu'ils mettent le multijoueur local, etc. Plutôt qu'ils ne sortent ça, qu'ils n'aient pas le multijoueur local, que le jeu soit bien, mais tu vois, qu'ils n'aient pas vraiment le temps d'optimiser les graphismes. Bon, après, sûrement, s'il y a un truc comme ça, ils vont faire des patchs, etc. Mais vraiment, que ce soit le meilleur jeu possible, parce qu'étant donné le temps qu'on a attendu un bon jeu Dragon Ball comme ça, et même, de toute façon, un retour des débuts de Kente Kashi, je pense que, 2-3 mois en plus, ça va rien nous changer, nous, tant que la qualité est meilleure. Je sais pas si vous me comprenez, mais moi, je me comprends. Surtout qu'on avait eu un truc, je crois, je sais pas si je vais vous retrouver le tweet, ou je sais plus ce que c'est, mais il y avait quelqu'un, je sais pas si c'était de l'équipe de Bandai, ou un truc comme ça, qui disait, Dragon Ball Sparking Zero, enfin, pas Sparking Zero, à ce moment-là, le but de Kente Kashi 4, parce que le nom vraiment déposé Sparking Zero a été fait il y a un ou deux mois, donc, pour que ce soit officiellement Sparking Zero et pas le but de Kente Kashi 4, donc, à ce moment-là, ils avaient dit, le but de Kente Kashi 4, Dragon Ball, le but de Kente Kashi 4, arrive, plutôt que vous ne le pensez. Donc, 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 il est très fort possible que ça arrive en début 2024, comme je vous l'ai dit. Après, franchement, si ça arrive en 2025, ils ont intérêt que le jeu soit incroyable, parce que franchement, là, attendre un an de plus, ça va être très très long et très très chaud, et franchement, ce serait vraiment chiant. D'ailleurs, moi, ce qui m'aurait beaucoup plu, c'est que, voyez, imaginons, il y a une sortie en février, bon, c'est impossible, que ça sorte en février, mais imaginons, il y a une sortie en février. Mais du coup, tous les deux jours, un truc comme ça, ils nous mettent un petit trailer, par exemple, d'une forme de Goku, genre de Goku Ultra Instinct, ou d'un perso principal, en mode un trailer avec du gameplay, etc., parce que franchement, ce serait juste incroyable. Ça permettrait, du coup, qu'on ait à chaque fois une petite avancée, savoir où est-ce qu'ils en sont, les personnages, du coup, qu'on va avoir, pour comme ça, au fur et à mesure, on se fait un roster. Par contre, pas tous les personnages, comme ça, après, il y a quand même quelques surprises. Et ensuite, et ensuite, on a vraiment le vrai truc. D'ailleurs, aussi, dans Dragon Ball Sparking Zero, ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'ils refassent absolument toute l'histoire, mais en version vraiment ultra stylée, vous avez dit, c'est 5 ans de développement, j'espère qu'ils nous ont fait l'histoire aussi avec, avec le tournoi du pouvoir, franchement, l'histoire du tournoi du pouvoir avec ultra instinct et tout, je veux absolument la faire. Pareil, le film Dragon Ball Super Broly avec Gogeta Blue et Broly, je veux absolument la faire. Donc, sur ça, franchement, je pense, il a, ce jeu a des gros potentiels de devenir le jeu Dragon Ball ultime. Donc après, à eux, de faire en sorte qu'ils le soient. Surtout avec le multijoueur local. Franchement, s'ils le font pas, c'est complètement con, je veux dire, vraiment, c'est un truc, ça a toujours été, sur les budokas, il était caché vu qu'il n'y avait pas le mode en ligne avant. Donc franchement, l'enlever, ce serait illogique, surtout que tous, tous les jeux de combat sortis à ce jour ont un multijoueur local. Enfin, ou alors, peut-être que des exceptions, mais c'est vraiment des jeux qu'on ne connaît pas. Mais tous les jeux, que ce soit Street Fighter, Tekken, Mortal Kombat, Dragon Ball, Naruto, tous, tous qui ont un PVP, genre, où tu peux jouer contre un personnage, il y aura du multijoueur local. Donc, ce serait complètement ahurissant et débile qu'ils ne le mettent pas. Bref, sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez réussi à voir un petit peu toutes les infos. Après, bien sûr, je ne sais pas non plus partout, donc il y a des petites infos qui ont leak entre temps. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous, activer la cloche d'identification et likez, ça m'aiderait énormément, on essaie d'avoir les 1000 abonnés. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch aussi, je fais des vidéos Fortnite et sur ce, passez une bonne fin de soirée et je vous tiens à informer dès qu'il y a des nouveaux leaks, si c'est pendant la semaine, vu que je serai à l'internat, ce sera en tant que short, mais sinon, ce sera en tant que vidéo que je vous ferai à part entière sur le nouveau leak. Sur ce, ciao.